Je m'aime, tu m'aimes, il m'aime, nous m'aimons, vous m'aimez, elle m'aime. J'ai l'impression que le monde nous apprend à conjuguer à la perfection le verbe m'aimer. Vous en doutez ? Il n'y a qu'à voir notre tendance à nous soumettre au vote du public dans une course effrénée au like à chaque fois que nous postons un selfie. Le selfie, signe d'amour de soi ou du narcissisme exacerbé d'une société qui se regarde le nombril au point d'en attraper un torticolis. Je ne juge pas, je m'interroge. À croire que notre valeur, nous l'estimions à la hauteur des réactions de notre communauté à nos publications. Non, je ne poste pas pour des likes, je poste pour le partage. Ah oui ? Alors c'est sans doute pour voir à quel point notre partage a été apprécié que nous rafraîchissons la page inlassablement. C'est sûrement pour nous assurer que nos amis Facebook ont une vie aussi digne de partage que la nôtre que nous comparons les likes sur nos derniers posts. C'est probablement pour éviter de faire souffler un vent de déprime sur la galaxie Instagram que nous cachons précieusement nos pires clichés de la vraie vie pour leur préférer nos autoportraits sublimés par des filtres ultra réalistes. Oui, admettons-le. Nous avons tous des complexes. Sauf Alisha Keys, bien sûr. Même Alisha Keys, en fait. Nos vies sont loin d'être idéales, sauf celles des Smith. Même celles des Smith. Alors à partir d'aujourd'hui, je décide de m'aimer avec mes vergetures. Tu choisis de t'aimer avec tes rides. Il choisit de s'aimer avec ses poignées d'amour. Nous préférons nous aimer tels que nous sommes. Vous acceptez de vous aimer sans filtre. Elles prennent le parti de s'aimer avec leurs imperfections. C'est ainsi que nous réapprivoiserons le verbe s'aimer. Je ne suis pas photohygiénique. Je suis moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501